bon ça ça y est j'ai récupéré les commentaires j'avais plus les commentaires bonsoir tout le monde Hervé qui fait un peu de pub oui c'est ici le live ce soir ce soir on est en direct sur la page de Riff & Geek bon ce soir on a un petit impair on devait recevoir un invité pour salut Juju ça va on devait recevoir un invité pour venir parler un petit peu d'éclairage LED avec nous ce soir malheureusement on n'arrive pas à le joindre alors il y a certainement un empêchement donc je vais lancer le live tout seul si jamais il se manifeste bien sûr je l'ajouterai à la vidéo si jamais quelqu'un veut venir intervenir avec moi je peux ajouter aussi en vidéo directement si quelqu'un souhaite venir intervenir sur les éclairages donc ce soir on a dit qu'on allait parler un petit peu d'éclairage LED alors premièrement la LED qu'est ce que c'est salut Alain bon la journée s'est bien passée bon le Winnie l'oursin il est quelque part par là bas il est caché là bas il a trouvé sa place donc oui pour venir parler un petit peu de LED ce soir alors la LED qu'est ce que c'est c'est un composant électronique qui quand on le traverse par un courant électrique émet de la lumière salut Mickey c'est une technologie qui n'est pas toute récente c'est quelque chose qui a à peu près une vingtaine d'années une trentaine d'années presque la LED c'était pas très très utilisé pour l'usage domestique au départ on s'en servait beaucoup en laboratoire parce que ça émet des longueurs d'onde assez spécifiques ensuite on a commencé c'est pas une belle non c'est une LED ah j'ai Julien qui vient de se manifester et bien Julien si tu peux nous rejoindre sur le live si quelqu'un de l'équipe peut lui envoyer un petit message pour qu'il rejoigne le live directement parce que là je peux pas vraiment manipuler le téléphone en même temps donc oui la LED c'est un composant électronique qui était pas très très utilisé en usage domestique jusqu'à il y a une petite dizaine d'années où on a commencé à voir apparaître les premières ampoules dans les maisons à économie d'énergie et notamment à LED ah il est pas disponible ce soir et bien c'est pas grave il reviendra une prochaine fois donc oui c'est quelque chose qui était pas très très utilisé au départ et on est venu à s'en servir pour un usage domestique dans un premier temps je lis les messages en même temps parce que j'ai les collègues qui m'envoient des messages et on en est venu petit à petit à un usage premièrement industriel beaucoup dans les entreprises pour faire des éclairages d'ambiance des éclairages ciblés parce que la lumière LED se déplace en ligne droite la lumière émise par une LED se déplace en ligne droite donc de ce fait on l'a utilisé au départ pour faire des éclairages d'ambiance qui servaient à remplacer les tout petits projecteurs qu'on avait qui chauffaient beaucoup qui consommaient énormément d'énergie de fil en aiguille on en est venu à en tirer des éclairages domestiques pour les maisons et je reçois des messages et un jour on a eu des des petits malins qui ont commencé à vouloir les utiliser pour éclairer des aquariums des terrariums aussi faire pousser des plantes aussi ça arrive il y a des gens qui font pousser des plantes dans la maison avec ça donc la LED elle a une particularité c'est que on peut lui faire émettre à peu près n'importe quelle couleur en termes de kelvin donc on peut avoir des éclairages très très jaunes de l'ordre de 1000-2000 kelvin qu'on va utiliser exclusivement pour l'usage domestique dans les maisons ensuite on va avoir des éclairages un petit peu plus blanc de l'ordre de 6000 à 7000-8000 kelvin pareil qui vont avoir un usage soit bureautique pour éclairer des espaces de travail soit de l'éclairage d'ambiance et ensuite on va passer sur de la LED un petit peu plus spécifique des LED qui vont éclairer très très blanc donc là on va se situer entre 10 000 et 15 000 16 000 k kelvin donc là on a déjà des usages aquariophiles à partir de 6000 7000 k pour de l'eau douce et ensuite pour de l'eau de mer on va attaquer aux alentours des 6500 k chez Alpheus notamment qui va les mixer avec des bleus pour avoir une température de couleur qui va se rapprocher des 15 000-17 000 k au final en mixant les couleurs on change la température de l'éclairage une LED elle peut une LED monochip monochip c'est à dire qu'elle a qu'un seul optocomposant elle va émettre une longueur d'onde après on a des LED multichip qui sont un petit peu utilisés en aquariophilie mais exclusivement en do it yourself où les constructeurs aujourd'hui n'utilisent pas de multichip dans leur rampe la multichip c'est une LED qui va être composée de plusieurs petites LED en fait à l'intérieur et donc là on va pouvoir émettre plusieurs couleurs dans la même LED nous c'est pas ça qui va nous intéresser ce soir ce qui va nous intéresser c'est les rampes LED les rampes LED du commerce donc les rampes LED du commerce elles vont être équipées de plusieurs températures de couleurs notamment des blancs froids donc qui vont se situer aux alentours des 10 000 15 000 K et après du bleu et donc là le bleu on va être en nanomètres on va plus on va plus parler en Kelvin on va parler en nanomètres en bleu bleu royal cyan et donc là on va se situer aux alentours des 455 à 480 nanomètres donc là on va avoir des éclairages qui sont très très bleus du deep blue ou royal blue en mixant toutes ces couleurs on va arriver à des choses comme ça le but du jeu étant de recréer un éclairage le plus naturel possible qui se rapproche un petit peu de ce qu'on va retrouver sous les tropiques c'est à dire une température de couleur qui se situe entre 14 000 et 18 000 K en fonction des heures et moments de la journée la façon de mesurer l'éclairage elle va se faire de deux façons elle va se faire dans un premier temps je lis les messages en même temps je rigole dans un premier temps on va on va mesurer en température de couleur donc la comment dire le degré de plus ou moins blanc à plus ou moins bleu et ensuite on va mesurer en puissance donc on va mesurer en part le part ça va être la puissance d'éclairage donc au niveau du comment dire sous l'eau parce que l'éclairage la LED va perdre de la puissance en fonction de la profondeur à laquelle on va vouloir éclairer plus on éclaire près de la surface plus on va avoir une puissance lumineuse et plus on descend plus les canaux lumineux sont absorbés par l'eau les couleurs disparaissent petit à petit le rouge disparaît assez rapidement passé un mètre il n'y a plus de rouge le vert ça va un petit peu plus loin aux alentours des 3 à 5 mètres ensuite le blanc descend un petit peu plus profond aux alentours des 15 à 20 mètres et ensuite c'est du bleu jusqu'à 50 à 60 mètres ensuite la lumière a beaucoup beaucoup de mal à passer qu'est-ce qu'on peut dire d'autre à propos des rampes LED aujourd'hui sur le marché on a un tas de fabricants qui vont faire des rampes avec plus ou moins de succès on va avoir des rampes premier prix qui vont utiliser des LED chinoises bas de gamme on va dire qui vont avoir tendance à chauffer et qui vont perdre François qui me dit d'après les études les 20 premiers centimètres filtrent 50% de la lumière de l'intensité lumineuse oui mais pas des couleurs pour en revenir aux LED donc oui des LED chinoises qui vont être de piètre qualité et qui vont que ça ne va pas comme du T5 je n'ai pas compris le micro oui donc des LED de piètre qualité qui vont perdre leurs caractéristiques assez rapidement parce qu'elles chauffent un petit peu trop elles ne sont pas forcément très bien refroidies et le dôme de la LED en fait va brûler et donc ces LED elles vont perdre en efficacité et en couleurs les couleurs données ne seront plus du tout correctes ensuite on va avoir des LED un petit peu plus on va dire pointus chez Osram chez Kri Bridge Luxe aussi et là donc on est déjà sur des LED de qualité légèrement supérieure même bien supérieure en général et si elles sont refroidies comme il faut si elles sont utilisées aux ampérages et aux voltages corrects c'est l'histoire d'une LED en danger et elle crie à l'aide oh c'est mignon Nico bon je vais la mettre de côté celle-là je la ressortirai donc ces LED de qualité supérieure si elles sont bien utilisées si elles sont bien refroidies elles peuvent durer assez longtemps de l'ordre de 50 à 80 000 heures suivant les données constructeurs ce qui représente quelques années d'utilisation en sachant que rarement on les pousse à 100% ce qui permet d'une de les économiser et de deux de pas trop trop tirer sur les drivers parce que le driver fait quand même une bonne partie du travail derrière le driver c'est l'alimentation régulée d'une LED il faut savoir qu'une LED elle va travailler en tension et en voltage les deux en fonction de la tension qu'on va lui appliquer elle va éclairer plus ou moins fort et en fonction du vol de l'ampérage qu'on va lui oh Hervé c'est mignon et donc elle ne va pas éclairer pareil à l'ampérage et à voltage différent il me perturbe ce soir je suis tout seul du coup je lis les commentaires en même temps et je fais des grosses pauses et donc oui une LED qui va être poussée un petit peu fort en ampérage elle va se fatiguer beaucoup plus vite parce qu'elle va briller plus et donc le fait qu'elle brille plus elle va user son dome je ne parle pas encore de la lentille je parle vraiment du dôme de la LED ce dôme va brûler très légèrement je ne sais pas s'il y en a quelques-uns d'entre vous qui ont déjà eu le cas si vous avez déjà ouvert une rampe LED souvent les LED UV notamment oui Hervé tu me perturbes en envoyant des vannes les LED UV si vous en avez en quelques mois quelques années plutôt et que vous grattez très légèrement le dôme avec le doigt vous allez voir il tombe en poussière il tombe en poussière parce qu'il est cuit il est tout simplement cuit par les UV et donc la LED perd ses capacités d'éclairage donc aujourd'hui oui le driver fait une grosse partie du travail c'est lui qui va nous permettre via un contrôleur soit de ce type là soit une télécommande soit un téléphone il y a plusieurs façons de piloter aujourd'hui les rampes de pouvoir simuler le lever le coucher de soleil et aussi de venir jouer sur les températures de couleur le driver va venir interagir directement dans la rampe en envoyant plus ou moins de courant à une série de LED donc on va avoir plusieurs canaux par rampe qui va nous permettre justement de régler les couleurs une LED UV c'est idem qu'un éclairage UV c'est pas bon pour les yeux c'est pas tout à fait pareil Nico les LED UV aujourd'hui elles sont quasiment inoffensives pour nos yeux celles qu'on utilise dans les rampes du commerce je parle je parle pas des LED qu'on peut acheter en Chine ou n'importe où pour fabriquer sa rampe soi-même là je me prononcerai pas par contre celles qui sont utilisées dans les rampes LED elles sont elles sont à des comment dire à des ratios de couleurs et d'UV qui font que c'est moins nocif pour nos yeux ça reste dangereux il faut faire attention avec les LED ça peut brûler les rétines c'est assez c'est assez violent pour ceux qui ont déjà bricolé un petit peu des LED j'en fais partie ça m'est arrivé de monter des rampes LED de faire des essais sans mettre de lunettes je peux vous dire que tu vois du sable pendant quelques heures voire quelques jours après donc oui la programmation des rampes LED se fait via des contrôleurs tout simplement qui nous permettent de venir justement comme je disais tout à l'heure régler les couleurs alors le réglage des rampes LED ça c'est une sacrée discussion parce que tout le monde y va de sa sauce chacun a ses petits réglages les constructeurs nous pré-règlent dans les rampes des choses que j'ai du mal à comprendre des courbes pour les rampes LED j'en fais depuis quelques années maintenant et quand je vois les presets qui sont dans les rampes d'origine franchement je ne sais pas qui quoi comment c'est du grand n'importe quoi les rampes éclaires la nuit avec des intensités qui ne correspondent à rien des courbes qui sont alors c'est donné en exemple souvent dans les modes programmables type custom mais ce n'est pas du tout du tout adapté à ce qu'on en fait après on a des rampes comme dit Nico avec des presets déjà après SPS LPS j'en ai là dessus d'ailleurs qui ne sont pas forcément mauvais mais qui ne sont pas optimaux on peut on peut tirer beaucoup plus on peut tirer des choses beaucoup plus intéressantes de ce genre de rampes en termes de programmation voilà je ne vais pas non plus trop m'étaler on en reparlera je ne vais pas dire que c'est mieux qu'une bonne combinaison de T5 je vais y revenir juste après je termine le laïus sur la programmation pour dire que la programmation des rampes c'est vraiment en fonction de votre décor c'est vraiment en fonction des coraux que vous voulez enfin que vous avez comment dire dans votre bac si vous avez un bac à tendance plutôt SPS il faudra un éclairage qui tire vraiment sur le 17-18000K quelque chose d'assez bleuté après si vous avez un mix avec du mou du LPS des choses comme ça là vous n'êtes pas obligé de monter aussi haut en température de couleur le mou vit très bien entre 12 et 14 000K sans souci les LPS eux ils vont être entre 12 000 et 15 000K et le SPS entre 15 et 18 000 à peu près pour en revenir à ce que Mick posait comme question est-ce que une rampe LED peut faire aussi bien que du T5 oui et non oui elle peut faire aussi bien si elle est mise entre les mains de quelqu'un qui ne fait pas n'importe quoi et non elle ne fera jamais aussi bien parce que le T5 il a un spectre qui est beaucoup plus complet le T5 si vous avez la bonne combinaison de tubes vous allez reproduire quasiment le soleil je dis bien quasiment parce que ce n'est pas tout à fait le cas avec un éclairage qui va être très très diffus la LED elle éclaire uniquement comme un laser elle va éclairer en ligne droite ce qui fait qu'on va se retrouver avec des des puits de lumière en fait dans l'aquarium et ces puits de lumière vont être compensés après par la lentille la lentille de la LED elle permet le mélange des couleurs c'est à dire que votre rampe elle est à une certaine distance de l'eau en règle générale c'est entre 25 et 30 40 cm maximum au dessus de 40 cm après ça commence à être gênant et là vous allez avoir un mélange des couleurs qui va être correct si vous descendez votre rampe au ras de l'eau vous allez vous rendre compte que vous allez avoir des rayures de lumière dans le bac parce que le mélange de couleurs se fait pas et ça c'est pas bon c'est pour ça que les rampes il faut quand même qu'elles soient assez hautes le mix des deux c'est très très bien un mix c'est d'ailleurs enfin je pense que c'est un des meilleurs combos ça va être effectivement si on veut pas se servir de HQI c'est d'avoir des blancs très clairs des bleus deep et entre les deux d'avoir du du T5 qui lui va pouvoir non Alan surtout pas sans lentilles sans lentilles tu vas bousiller tes led et en plus les couleurs vont être dégueulasses d'avoir du T5 ça permet d'aplatir le flux lumineux le T5 il est clair sur 360 degrés il est clair sur la totalité de sa surface on va rediriger une partie de la lumière avec un avec un déflecteur qui va souvent avoir une forme de W pour que les rayons qui partent vers le haut soient redirigés vers l'aquarium pour gagner un petit peu en flux lumineux mais cette lumière elle est elle est vraiment vraiment flat contrairement à la led qui est directionnelle actuellement on peut lire assez souvent le mélange d'éclair du type H2 un large spectre surtout pour du SPS LPS oui oui effectivement plus on va multiplier les sources de lumières différentes et plus on aura au final quelque chose de complet à condition que ce soit fait intelligemment il ne faut pas il ne faut pas patater avec 600 watts de HQI 400 watts de T5 et 1000 watts de LED c'est ridicule à part tout griller ça ne sert à rien il faut que ça reste cohérent quand même en termes de puissance d'éclairage par rapport au volume qui est en dessous donc oui le T5 il va couvrir le spectre un petit peu plus complètement c'est pour ça que les LED aujourd'hui les fabricants de plus en plus multiplient les types de LED dans les rampes ce qui permet de couvrir un spectre un petit peu plus large les rampes LED les anciennes rampes LED les premières séries de rampes LED avaient que des LED blanches et des LED bleues on avait juste un mélange blanc-bleu qui a fait un rendu correct mais pas exceptionnel aujourd'hui on intègre du violet on intègre du rouge on intègre du on intègre du vert excusez-moi on peut intégrer des UV les LED ont l'effet vaguelette oui c'est l'eau qui fait en fait c'est pas la LED c'est l'eau qui fait ça en fait c'est l'eau qui rend un effet un effet vaguelette parce que justement c'est Jonathan qui aurait trouvé un saut de sel à moi a priori en faisant son sac pour le salon merci Joe oui l'effet vaguelette Nico c'est le rendu en fait c'est le fait que l'éclairage LED soit directionnel quand la lumière passe à travers l'eau effectivement on voit l'effet vaguelette au fond du bac qu'on n'aura pas effectivement avec un HQI ou qu'on n'aura pas avec un T5 le HQI on l'a un petit peu l'effet vaguelette mais moins moins qu'avec de la LED pour des algues d'un refuge vaut mieux partir sur quoi ? je dis les messages en même temps pour un refuge il faut pas éviter il faut pas hésiter à partir sur du T5 pour un refuge c'est très bien pour faire pousser des algues le T5 c'est parfait avec une couleur assez jaunâtre voilà une lampe une lampe qui va tirer sur du rouge rose avec du bleu c'est très bien ça va aider à la photosynthèse pour tout ce qui va être algues après si c'est un refuge à coraux mous là il faudra partir soit sur une remplie de premier prix qui suffit amplement soit sinon sur du T5 en prenant des T5 classiques pas besoin de prendre des tubes hors de prix pour des coraux mous ça suffit amplement à faire pousser des mous par contre effectivement si c'est pour des refuges algues il ne faut pas hésiter à prendre une ronde porticole ça marche très bien on me dit que les ronde porticole pour faire pousser des plantes en intérieur c'est écolo je ne sais pas si c'est écolo mais comment concevoir un refuge idéal ce n'est pas trop le sujet de ce soir pour moi le refuge idéal ça va être un mix avec des algues des coraux mous et une ou deux pierres vivantes j'essaie de lire les messages en même temps ce n'est pas facile les tubes usagés pour les algues c'est pas mal il ne faut pas qu'ils soient non plus pourris 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 les carottes d'intérieur les pieds de tomate les tubes usagés ça marche bien pour les coraux mous pour les algues c'est pas mal aussi ça marche bien aussi d'ailleurs c'est pour ça qu'on se retrouve pour ceux qui éclairent encore au T5 je n'ai rien contre eux bien au contraire on se rend compte qu'un tube est usagé quand on commence à avoir un petit peu trop d'algues sur les vitres et sur les pierres un mix T5 et horticole oui c'est faisable c'est tout à fait faisable Yany pas forcément facile à mettre en place parce qu'après ils font un refuge un peu balèze mais oui c'est faisable alors j'ai des messages en même temps oui c'est malin ça donc pour en revenir aux rampes LED que oui Mic aussi des bougies oui ça peut on peut essayer aussi d'éclairer avec des bougies mais ça ne marche pas très très bien et puis c'est chiant il faut les changer souvent puis ça coule partout c'est le bordel pour en revenir aux rampes LED du commerce au départ on avait effectivement des rampes qui n'utilisaient que du blanc et du bleu et ça suffisait largement aujourd'hui on intègre beaucoup plus de couleurs dans les rampes ce qui permet d'avoir un spectre plus complet de se rapprocher effectivement des combos T5 et d'un éclairage pratiquement HQI enfin en termes de rendu en termes de rendu on commence à avoir un petit peu des rampes qui se rapprochent de plus en plus d'un éclairage naturel un peu moins bleuté qu'on a eu à une époque même si j'aime bien le côté un peu bleuté mais plus effectivement le soir à la descente à la descente de l'intensité lumineuse dans la journée j'éclaire assez blanc quand même ça permet d'avoir l'angle d'eau douce ça pousse bien les algues oui oui ben oui effectivement puisque on est on est assez bas en Kelvin donc ça marche bien le labre des parasites oui oui le labre et oui c'est des grands copains tous les deux ils passent leur temps ensemble le labre et le des jardini ça y est j'ai encore perdu le fil avec vos interventions à tous ça te fait marrer Jonathan je parlais je parlais je parlais des quand tu dis qu'on a besoin de pendant combien de temps alors Stéphane ça c'est c'est Jonathan arrête ouais c'est une bonne question ça Stéphane alors c'est pas une question de enfin moi les persos mes rambes je les pousse jamais à 100% et j'essaye de respecter un maximum les étoiles de la mer sont viables ça va dériver oui Mick j'essaye de suivre à peu près la courbe du soleil c'est à dire que le matin la courbe du soleil sous les tropiques attention c'est pas la même que chez nous sous les tropiques le jour et la nuit sont quasiment équivalents c'est à dire que c'est en gros 12h 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 on n'a pas aujourd'hui les éclairages qui nous permettent de pouvoir éclairer suffisamment en 12h du coup je me base sur 14h moi pour pouvoir monter un petit peu plus haut j'ai un départ d'éclairage qui est assez rapide c'est à dire qu'en grosso modo en 1h30 maximum 2h je vais déjà être arrivé à quasiment 50% de la capacité de marrant et je vais monter crescendo jusqu'à 85% à peu près et ensuite je redescends pareil tout doucement j'ai pas de de ce que certains appellent zénith alors zénith c'est pas le bon mot parce que zénith c'est le moment de l'année où le jour est équivalent à la nuit quelque chose comme ça j'ai plus la définition exacte mais zénith c'est pas du tout ce que les gens pensent c'est pas la période flat de lumière ce qui est d'ailleurs une hérésie totale le soleil arrête jamais de bouger enfin la terre arrête pas de bouger autour du soleil ce qui fait que la journée il n'y a pas une heure enfin il n'y a pas deux heures d'affilée où l'intensité lumineuse est la même donc ma courbe moi je vous les mettrai je vous mettrai une partie de mes courbes en commentaire elles sont elles sont assez assez simples j'ai une montée assez rapide jusqu'à à peu près 50% après je calme un petit peu parce qu'on a une partie de la journée où ça reste quand même assez bien éclairé on va dire et là je vais passer de 50% à 80 80 85% au maximum pour redescendre après tout doucement sur environ 14h combien de watts je préconise par litre d'eau ben oui mais de watts de quoi c'est bien ça le problème parce que si c'est du T5 ben 1 à 2 watts ça suffit si c'est de la LED ça dépend du type de LED si c'est de la LED de qualité 0,5 watts ça suffit par litre une LED ça éclaire fort il faut se rendre compte qu'une LED ça éclaire très fort tu peux pas la regarder comme ça dans les yeux une LED c'est impossible tu te crames la rétine c'est exactement comme le soleil au niveau éclairage LED ouais entre 0 on va dire entre 0,3 pour des très bonnes rampes 0,3 watts par litre jusqu'à 0,5 0,7 on va dire watts par litre pour les rampes classiques du commerce sans citer Evergro ou Maxpect ou les Z150 que j'ai là au dessus qui sont de très bonnes rampes d'ailleurs au passage tout ce qui va être radion ça va être pareil Hydra 26 j'en ai une là-bas enfin Hydra 26 ou 52 pareil on va être à 0,5 0,7 watts du litre ça suffit largement une heure montée une heure descente et donc le restant du temps Mick tu restes plat c'est à dire que tu vas monter et en chinoise 165 watts je sais pas si j'ai trop envie d'en parler de ces rampes chinoises 165 watts qui font 165 watts sur le papier mais comme les drivers sortent à peine 120 watts et qu'en rendu lumineux on est il veut nous montrer ses courbes le coquin oui Hervé tu vas aller voir mes courbes ça te fait envie déjà tant je suis sûr que tu en transpires d'avance les rampes chinoises 165 watts c'est un peu compliqué parce qu'elles sont quasiment toutes fabriquées dans la même dans la même usine elles font 165 watts elles consomment 165 watts mais en réalité le driver il sort à peine 120 watts et les LED sont de piètre qualité assez mal refroidis ce qui fait que le ratio lumineux est pas terrible 105 les wifi et 110 watts les non wifi donc voilà j'étais pas loin de ce que je disais mais une heure de plus en bleu après ah oui d'accord tu montes une heure oui d'accord t'es en bleu pendant une heure après tu montes sur une heure et tu redescends sur une heure ok d'accord on se croisera bien un de ces quatre pour le récupérer mon so je bois un coup de café ça vous dérange pas les enfants est-ce que vous avez des questions tiens parce que depuis tout à l'heure je bavasse je bavasse mais est-ce que tu as testé ces rambes chinoises sur des SPS oui je les ai testées sur des SPS je les ai testées sur des LPS ça fonctionne c'est pas exceptionnel mais ça fonctionne après ça garantit pas une pousse ni des couleurs fantastiques ça suffit à tenir les coraux vivants pas plus pas moins j'en ai une sur les bacs à bouture c'est moyen voilà comme dit Mick c'est moyen ça tient les coraux en vie pas plus qu'est-ce que j'appelle exceptionnel exceptionnel ça va être une rampe qui va qui va stimuler tes coraux et qui vont vivre correctement avec des polypes qui sortent avec des branches costauds et avec des couleurs quand même assez soutenues la rampe Arcadia S6 et bien j'aime bien cette rampe j'aime bien cette rampe parce qu'elle a un rendu lumineux qui est très très naturel qui est assez blanc et j'aime bien le principe de pâte de trois LED interchangeable est intéressant la durée de vie d'une rampe LED correcte c'est environ 5 ans une rampe LED une rampe LED du commerce aujourd'hui c'est environ 5 ans en considérant que tu l'utilises entre 12 et 14 heures par jour après au bout de 5 ans tu commences déjà à perdre beaucoup beaucoup en flux lumineux et comment dire l'efficience de la LED est moins bonne les Evergro IT j'aime bien j'aime bien ces rampe le rendu est vraiment joli et ils ont fait un super ils ont fait un super boulot chez Evergro sur leur nouvelle série Evergro Génération 1 me fait un bon jump XO T5 oui j'en ai encore une Evergro mais moi c'est une toute première 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 mic elle doit avoir pendant 10 ans je change les LED tous les 2-3 ans dessus je les ressoude elle est dans le garage et pareil elle éclaire mes bacs à pierre et à bouture de l'autre côté donc finalement nos coros reçoivent leur quantité de luxe pas très longtemps dans la journée non parce qu'en fait ils n'ont pas besoin en permanence la zooxantelle elle produit elle produit ses protéines sur quelques heures pas sur 14 heures donc ça suffit largement à produire à ce que les zooxantelles elles produisent ses protéines et que les coros les absorbent quand il faut changer ses LED je suppose que c'est le temps le spectre doit baisser oui 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 les LED si elles sont bien utilisées elles peuvent durer 3 à 5 ans en moyenne si elles ne sont pas bien utilisées au bout d'un an et demi 2 ans elles sont mortes les rampe Philips les Coralcare j'adorerais pouvoir en voir une de mes yeux j'espère en voir un Terzo parce que parce que je pense que c'est un bon produit mais comme je ne l'ai pas utilisé comme je ne l'ai pas vu de mes yeux je ne peux pas trop me prononcer les gens ont des super retours dessus il paraît que c'est une rampe qui fonctionne très très bien j'attends de pouvoir voir mon avis sur les radions je ne sais pas si vous le voulez bon allez je vous le donne quand même c'est 10 fois trop cher pour ce que c'est c'est une rampe qui est correcte qui est très bonne mais c'est 10 fois trop cher pour ce que c'est je viens de me faire tuer mais les Destiny vous en dites quoi ils n'ont pas pris le bon virage Destiny ils ont eu une première deuxième série de rampe qui n'était pas trop trop mal qui était dans la moyenne basse mais dans la moyenne quand même et ils ont voulu monter en gamme et ça ne s'est pas bien passé c'est à dire que les aliments les aliments pètent à tir l'arigo et puis comme c'est du chinois made in China fabriqué en Chine expédié depuis la Chine il n'y a pas de SAV ça n'existe pas en Chine donc paye tes drivers paye tes machin t'en as pour aussi cher de transport que d'alimentation donc à tirer ce qui est péril à moins de trouver une alim qui tienne le choc et de la bricoler pour la tête dessus sinon ce n'est pas terrible je vais remonter juste deux secondes éclairer un peu moins fort et plus longtemps fonctionne pas mal non plus oui oui Mick ça marche aussi par contre si tu éclaires moins fort il faut allonger vraiment vraiment la durée est-ce qu'il est compliqué de remplacer des LED sur les RAMPAPA3 ou 50 par exemple sur les Evergro sur les Evergro série IT60 excusez-moi IT40 20 les 2040 2060 et tout celle-ci il n'y a pas de soucis c'est assez simple il suffit de l'ouvrir un simple fer à souder suffit à changer les LED par contre les séries 50 ce n'est plus de la LED classique c'est de l'octocomposant c'est-à-dire que c'est des micro LED toutes plates qu'on ne peut pas changer comme ça il faut une station à air chaud enfin là c'est un peu plus compliqué c'est du travail limite de laboratoire j'ai eu l'occasion d'essayer ça ne s'est pas super bien passé j'ai mis plus de 4 heures à ressouder correctement sur la platine une LED voilà il y en avait 3 à changer j'en ai changé qu'une Aquavictoire on a une en expo oui je suis un peu loin de chez Aquavictoire mais pourquoi pas un jour au passage on verra pourquoi les rampes sont aussi chères je parle surtout des marques connues parce qu'il y a beaucoup de recherches et de développement sur ces rampes au niveau des types de LED au niveau des matériaux qui servent à dissiper la température les ventilateurs utilisés dans ces rampes pareil ne sont pas donnés non plus parce que c'est des ventilateurs relativement silencieux en général savoir qu'un ventilateur qui fait du bruit ça vaut quelques centimes et un ventilateur qui ne fait pas de bruit ça vaut quelques euros donc ça a vite fait de faire monter les coûts puis ensuite on paye la marque comme toujours mais voilà en règle générale il y a une bonne partie de recherche et développement qui fait que ça coûte cher en fait on paye les modèles d'après hop là t'es un peu loin dans les commentaires j'utilise une combinaison de deux AI-52 et une Maxpec 175 000K sur un 150-60-70 qu'est-ce que tu en penses ? euh bah c'est beaucoup déjà j'espère que tu ne les pousses pas à fond par contre ça doit bien couvrir après il faut voir la combinaison des deux est peut-être pas mauvaise je ne suis pas très très Razor et une Maxpec pas pour des raisons de de comment dire de qualité d'éclairage plus sur la qualité générale de la rampe on va dire des matériaux utilisés je trouve qu'il y a beaucoup trop de pannes sur ces rampes enfin qui sont remontées par les utilisateurs que penses-tu des ATI Sirius X c'est des super rampes c'est des super rampes c'est un petit peu cher mais c'est vraiment sympa l'éclairage est vraiment diffus le rendu le rendu est vraiment joli effectivement comme dit Mick le rendu bleuté en début et fin de journée si c'est bien programmé sur une ATI c'est vraiment magique c'est vraiment quelque chose qui est vraiment très 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 joli rempli d'Arcadia bien ou pas oui les Series 6 Olivier Penstet je vous en ai parlé il y a une petite minute ouais j'aime bien c'est quelque chose que j'aime beaucoup on en reparlera en privé mais je pourrais t'emmener chez quelqu'un qui en a deux sur son bac que j'ai programmé et le rendu est vraiment super sympa c'est un rendu qui est vraiment très très naturel beaucoup moins bloqué que ce que j'ai là en journée c'est vraiment joli la hétérale pas vu non plus tourner il y a deux ou trois gars sur le groupe qui ont l'air qui ont l'air assez satisfait des Maxpec l'hétérale je ne s'ai pas vu tourner non plus comment choisir une rampe déjà via ton budget il faut voir ce que tu as comme budget et puis en fonction de ce que tu as comme budget après il faut voir la couverture la couverture d'une rampe c'est assez intéressant elles ne sont pas du tout du tout égales les unes les autres sur le marché il y a des rampes qui vont éclairer une très petite surface et d'autres qui vont éclairer une surface assez grande donc il faut avoir il faut avoir en tête que la rampe elle doit éclairer au moins 95% de ton bac si tu as 3-5% de chaque côté qui ne sont pas full éclairés ce n'est pas très très grave par contre il faut il faut que tu aies une couverture suffisante que ce soit en largeur en longueur mais aussi en largeur il faut faire attention à ça aussi pour éviter d'avoir des zones nombres ensuite en puissance il faut compter comme je disais tout à l'heure entre 0,5 et 0,7 W du litre en fonction du type de rang que tu vas choisir et en dernier lieu après ça va être à l'affinité si tu préfères une Hydra le rendu d'une Hydra au rendu d'une Evergro ou d'une Maxpect après il faut le mieux c'est d'aller voir des bacs sur lesquels tournent ces rampes pour se rendre compte un petit peu des couleurs et de la diffusion de la lumière que chaque rampe peut avoir elles ne diffusent pas toutes pareil la lumière c'est vraiment c'est vraiment au goût au goût de chacun que penses-tu des Aqua Beauty AB 140 W sur un Red Sea 250 que ça doit être un petit peu juste parce que l'Aqua Beauty de mémoire elle n'éclaire pas très très large pour toi éclairer un bac de 150-60 tu me proposes quoi pour du 150-50-60 tu peux partir sur deux Hydra 52 c'est pas mal tu peux partir sur une Evergroot IT 50-120 ça peut le faire aussi normalement elle devrait couvrir elle doit couvrir 140 donc 150 c'est pas mal ça fait 5 cm de chaque côté tu peux avoir deux Z 150 c'est super c'est super sympa tu les as là derrière qu'est-ce que tu peux avoir d'autres chez Max Peck ils n'ont rien à voir qu'il y a en une seule rampe qu'il va couvrir ouais ce serait ça ce serait soit soit deux Hydra 52 soit deux Z 150 soit une IT 50-120 qu'est-ce qu'il j'aime bien les spots as-tu déjà vu ces spots sur un bac oui j'en ai déjà vu oui j'en ai déjà vu ils en ont chez All Marine d'ailleurs c'est sympa par contre c'est super cher c'est super cher et il faut un paquet de spots pour éclairer parce que le comment dire le le diamètre d'éclairage maximum il n'est pas énorme la plus belle c'est la Sirius en rendu oui effectivement une Sirius X6 sinon ça peut le faire sur ton bac de 150 je fais plutôt du mot du coup tu n'es pas obligé de partir sur une rampe hyper hyper chère tu peux prendre une IT-2012 qui doit couvrir largement l'Evergro peut faire largement le boulot après si tu fais principalement du mou tu peux aussi t'orienter sur du T5 ça peut être une solution voilà Mickey nous dit qu'il a une 20-12 qui couvre 1m50 sans souci et pour un bac de 300 par 90 tu couvres ça avec quoi et combien alors pour 300 par 90 déjà les rampes je les mets dans l'autre sens c'est à dire que je ne les mets pas dans le sens de la longueur je vais les mettre dans le sens de la largeur et là je partirais pour un bac de 300 par 90 je partirais sur des sur des Evergro 50-80 ou 50-60 et j'en mettrais une tous les 60 cm à peu près et là et là tu peux te retrouver avec un éclairage un peu sympa oui il y a plus que de raison plus que de raison c'est pour ça qu'il ne faut surtout pas les pousser à 100% parce que sinon on grille tout pour un bac de 110 par 60 par 45 SPS deux Hydra 26 c'est pas mal 2 Z150 ou sinon une Evergro une 20 120 pareil une 50 120 excuse-moi 52 mes Hydra font changer les couleurs de mes SPS normal c'est pas la lumière qui fait changer la couleur des coraux c'est la qualité de ton eau la lumière elle fait que refléter la santé de tes coraux rarement la lumière enfin non c'est pas rarement la lumière ne fait jamais changer la couleur des coraux c'est vraiment la qualité de ton eau qui fait changer la couleur l'Evergro souvent l'Evergro c'est vraiment la série 50 IT50 c'est vraiment le meilleur rapport qualité-prix aujourd'hui sur le marché elle est fiable pour en avoir posé quelques-unes sur des bacs que j'entretiens elles sont super fiables j'en ai jamais eu une en panne la programmation est assez simple le seul souci qu'on a c'est cette histoire de télécommande si la télécommande perd le comment dire c'est une télécommande avec un raccord USB avec une batterie à l'intérieur et si la télécommande est en panne de batterie qui est une coupure de courant la rampe elle va perdre sa programmation c'est le seul souci qu'on a avec cette rampe donc le plus simple c'est de garder la télécommande à portée de la rampe et brancher sur un USB comme ça elle est tout le temps en charge et s'il y a une coupure de courant la rampe récupère sa programmation toute seule sinon c'est vraiment aujourd'hui c'est vraiment le meilleur rapport qualité prix sur le marché les séries IT50 alors question question bah non il n'y a plus de question il n'y a plus de question Vivar Spectra ça peut valoir le coup ou pas c'est compliqué c'est bien pour débuter il faut savoir que c'est des vraies fausses rampes à timer c'est à dire qu'elles sont il y a un timer intégré par contre c'est pas dimable c'est ça la grosse différence c'est qu'on va avoir des rampes qui vont être dimables où on va pouvoir régler les pourcentages de bleu et de blanc on va avoir des rampes à timer c'est à dire que là ces rampes là elles vont être équipées d'une petite minuterie oui c'est la même chose que les populaires gros elles vont être équipées d'une minuterie qui va les déclencher on off c'est exactement comme un programmateur sur une prise ensuite on va avoir des rampes programmables et là la rampe programmable c'est une rampe qui peut simuler le lever et coucher de soleil la Vivar Spectra c'est pas le cas la Vivar Spectra elle est dimable et à timer c'est à dire que elle a une horloge interne qui lui dit de s'allumer ou de s'éteindre à telle heure et on peut régler le pourcentage de bleu et le pourcentage de blanc mais c'est on bleu off bleu on blanc off blanc donc il n'y a pas de il n'y a pas de comment dire de lever et de coucher de soleil je ne pense pas que ce soit les paramètres qui font changer les couleurs des SPS ben pense que tu veux moi je te dis que tu peux faire ce que tu veux avec ta lumière tu peux changer autant de lumière que tu veux c'est pas la lumière qui fait changer la couleur des coraux c'est la qualité de l'eau après tu peux avoir les mêmes paramètres que ton voisin et pas avoir les mêmes coraux parce que ton eau si tu la passes dans un vrai analyseur de spectre un spectromètre de masse tu verras que tes paramètres ne sont pas du tout ceux de ton voisin même si tu as 0 PO4 et 0 NO3 en réalité il y a plusieurs centaines de composants dans l'eau de mer et c'est quasiment impossible que tu aies la même composition que ton voisin et même au sein de ton bac c'est pour dire même au sein de ton bac tu prends deux boutures d'acropora on va prendre du yacinthus qui est quelque chose d'assez fragile tu vas en mettre un en pleine lumière en plein brassage d'un côté et l'autre un peu plus bas de l'autre côté la couleur ne sera pas forcément la même et pour quelle raison parce qu'ils n'ont pas les mêmes conditions de maintenance dans le bac ils n'ont pas les mêmes nutriments à porter ils n'ont pas le même brassage mais ce n'est pas la lumière qui fait changer la couleur des coraux alors tu as dit en bonne utilisation de durée c'est qu'elle n'émet plus le bon spectre elle va continuer à éclairer ta LED bien sûr qu'elle va continuer à émettre de la lumière mais la caractéristique lumineuse des émissions ne sera plus la même c'est à dire que oui ton ampoule c'est comme une ampoule électrique c'est pareil elle va continuer d'éclairer mais elle n'éclairera plus à la bonne température de couleur donc du coup la caractéristique générale de ta rampe elle va changer et plus ça va aller plus ça va tirer sur du jaudasse les LED elles perdent de leur efficacité les SPS passent du jaune au vert et les roses deviennent beaucoup plus foncées et bien si ça passe du jaune au vert c'est que tu as trop de fer dans l'eau Frédéric a 52 NO3 les SPS clairs sont bien marronnasses mais ça c'est un autre sujet oui c'est encore un autre sujet oui pour les SPS notamment les accros si ça tire sur le vert c'est un excès de fer dans l'eau oui je vais passer le bonjour à Valérie et aller à l'étage avec André alors est-ce qu'on a une autre petite question pas de question pas de question qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur les LED comment on baisse le fer il faut un absorbeur de fer un absorbeur de métaux du cuprisor par exemple ça fonctionne les lentilles on n'a pas parlé des lentilles pourquoi pas de fer au test ICP parce qu'un test ICP c'est allez je vais le dire tout de suite je ne vais pas me faire que des amis un test ICP c'est de la branlette de chameau voilà parce que Froid qui m'explique dans les laboratoires comment ils arrivent à tester une flotte qui a voyagé pendant une semaine dans un sachet pas hermétique avec des températures fluctuantes secouées par la poste et que si tu prends la même flotte dans le même bac que tu mets deux étiquettes différentes allez même tu peux en faire dix si tu veux tu les envoies au même laboratoire le même jour la même eau du même aquarium et ben tu n'auras pas les mêmes résultats parce que c'est de la branlette de chameau voilà parenthèse faites des tests ICP vous pouvez essayer tous les tests ICP Marine Lab Triton tout ce que vous voulez il n'y en a pas un seul qui est qui est comment dire fiable j'ai une Maxpec qui est clair jaunâtre et les lentilles sont quasiment fondues parce qu'elle a été poussée un peu trop fort et que les LED elles ont chauffé les lentilles Aquamedica Aquarius LED 90 j'en pense quoi j'en ai vu tourner une une seule une fois dans un magasin il n'y avait pas d'eau en dessous elle était au dessus d'un bac qui était vide c'était pas moche c'était pas moche par contre le principe de deux plots de lumière comme ça séparés ça fait une espèce de grande une grande cône de lumière pas très très jolie au milieu ça éclaire bien pile sous les plots mais au milieu c'est pas terrible l'addition avec du T5 peut se faire à combien de pourcentage chacun tu peux aller jusqu'à 50-50 si tu veux tu peux mettre autant de T5 que de LED si ça peut te faire plaisir oui branlette de chameau un site de référence pour remplacer des LED je sais à quoi illumination il n'y a que eux qui te fourniront les LED qu'ils utilisent ICP c'est fiable si tu as pas ça chez toi pensons ce que tu veux ATI Cirrus X6 sur un 150-50-70 oui ça peut le faire il y aura peut-être une petite zone d'ombre de chaque côté mais pas forcément au passage je reviens vite fait sur l'ICP sur David qui me dit un ICP c'est pas fiable un ICP à 37 balles non c'est pas fiable prends ta flotte tu vas dans un vrai laboratoire à côté de chez toi et tu leur demandes une analyse complète de ton eau ils vont te demander alors fais faire un devis avant parce que ça coûte cher c'est 700 balles voilà pour tester au spectromètre de masse avec un vrai spectromètre de masse c'est 700 balles Florent tu mets un max de T5 oui tu peux mettre un peu plus de T5 que de l'être 540 watts brut à 0,7 watts ça fait 378 watts hop là j'ai perdu le commentaire alors ça fait 378 watts j'ai 2 chinois sur mon bac qui est même à 100% ça ne fait que 200-210 watts je ne peux pas les pousser à fond Yannick si tu les pousses à fond surtout tu vas les brûler tes rampes chinoises elles sont très très mal refroidies en fait c'est juste un pelletier à l'intérieur c'est à dire que les LED sont soudés sur une plaque en aluminium très fine de l'ordre de 1 mm et cette plaque dessus tu as les drivers qui sont posés dessus et après tu as un espèce de gros ventilateur qui va souffler de l'air par dessus mais ça ne refroidit que dalle donc si tu les pousses à 100% les LED elles vont fondre assez vite en 6 mois, 1 an c'est grillé quels sont les pourcentages idéals au lever et coucher de soleil je sais que ça peut varier par rapport au bac alors c'est pas une question que ça varie par rapport au bac c'est que ça varie par rapport à ta rampe en fonction des paramètres de ta rampe le mieux c'est de de dessiner ta coupe sur papier c'est à dire de de prendre un papier, un crayon avec des cases de dessiner une courbe et de relever les points et une fois que tu relèves les points tu vas avoir un ordre d'idée des puissances qu'il va falloir appliquer en fonction de ta rampe et de ton bac mais de rien pour la branlette de chameau c'est offert pour avoir changé d'éclairage LED ancien Max Spectale Félix Nouveau et en gardant les mains maintenant c'est ce que je peux dire que la couleur de mes SPS ça a bien changé oui bah écoute si tu me dis que le fait d'avoir changé ta rampe LED ça a changé la couleur de tes coraux ça a changé le rendu le rendu de couleur mais la couleur en elle même de tes coraux elle a pas changé c'est pas facile je peux pas le faire en direct parce que c'est mon téléphone qui pilote la rampe mais si je balance du rouge là à fond bah oui bien sûr mes coraux ils vont être tout rouges par contre si je balance plus que du bleu bah mes coraux ils vont être tout bleus et si je balance du blanc bah ils vont avoir leur vraie couleur donc sur ta rampe Alpheus et bah tu mets que du blanc et tu verras la vraie couleur de tes coraux et sur ton ancienne rampe tu mets que du blanc et tu verras que tes coraux ils ont la même couleur que penses-tu du réglage hydra préconisé par Etsy je le trouve pas exceptionnellement bien je le trouve pas terrible même le setup easy setup quand on va dans l'application on fait easy setup avec heure de lever heure de coucher et puis le zenith je trouve pas ça je trouve pas ça très très naturel avec ou sans UV je sais pas si ça a été dit les UV je les utilise un petit peu pour stimuler un peu la fluorescence des coraux ça permet de faire ressortir un petit peu la fluorescence des coraux si oui à quel pourcentage donc la raconte c'est oui pourcentage c'est pareil ça dépend de ce que ta rampe est équipée sur les Z que j'ai au-dessus là je sais que je peux pousser les UV à 70-80% ça craint rien après il y a certaines rampes chez Evergro je les dépasse pas les 55-60% par exemple sinon le rendu il est légèrement violet tu as un rendu violet et c'est pas c'est pas agréable à l'oeil après pour les coraux en eux-mêmes je pense pas que ce soit néfaste mais le rendu le rendu visuel est pas joli oui les lentilles voilà je voulais en revenir là j'avais pas parlé des lentilles tout à l'heure aujourd'hui les rampes sont équipées de lentilles alors on va avoir des lentilles de 60 des lentilles de 90 et des lentilles de 120 en règle générale on peut avoir d'autres types de lentilles mais c'est assez rare la lentille de 60 elle va être très directionnelle elle va éclairer assez profond ça va permettre à la LED de concentrer sa puissance sur le centre et d'éclairer au fond la lentille de 90 elle va être un petit peu plus ouverte elle va étaler un petit peu plus voilà c'est exactement ça le rendu photochromatique je n'avais pas retrouvé le mot donc les lentilles de 90 elles donc on va avoir un angle droit là on va être quasiment sur un éclairage comment dire standard la plupart des rangs sont équipées soit de 90 soit de 120 et le 120 là on va avoir un éclairage qui va être très très plat qui va se rapprocher en fait plus on ouvre la lentille et plus on se rapproche du T5 il faudrait presque une lentille de 180 la lentille de 180 on perdrait deux tiers de la lumière ça ne servira à rien le but du jeu de la lentille c'est de concentrer la puissance de la LED vers le bas vers la bonne direction toi aussi Stéphane quel pourcentage ne pas dépasser pour ne pas abîmer pour amaturément les LED par exemple sur les Evergro j'évite de dépasser les 90% en général je plafonne à 85 87% ça ne sert à rien de monter beaucoup plus haut on se rend compte qu'entre 85% et 100% la LED elle n'éclaire pas beaucoup plus par contre ça permet de faire passer un peu moins de courant à travers et de les sauvegarder un petit peu que penses-tu des diffuseurs que l'on trouve sur les Coral Care et qu'on peut ajouter sur les radions j'en ai pas la moindre idée j'en ai pas la moindre idée parce que je n'ai pas vu ni les Coral Care ni le diffuseur sur la radion je sais que ça existe ça permet d'avoir un rendu en fait ça permet de diffuser la lumière comme son nom l'indique ça permet de perdre le côté directionnel de la LED c'est un petit peu comme si on mettait une feuille de papier calque sous une rampe LED ça permet de mélanger les couleurs mais par contre il faut pousser plus en puissance parce que ça absorbe pas mal de lumière maintenant comme je disais je ne l'ai pas vu ni sur l'une ni sur l'autre donc en espérant avoir les Coral Care entre les mains un jour je ne vais pas te citer toutes les rangs mais tu dis quoi combien il y a en part la récré sur mon Red Sea Reffer 250 Evergro 50-80 voilà si j'avais un Reffer 250 à éclairer c'est ce que je mettrais au-dessus alors est-ce que la lumière du soleil qu'on fait une pièce d'éclairage non tu n'es pas obligé de prendre en compte la durée d'éclairage d'une lumière indirecte qui va venir par le côté d'ailleurs si jamais vous avez l'occasion chez vous d'avoir un rayon de soleil qui traverse le bac vous remarquerez que dans ce rayon de soleil vos coraux sont beaucoup plus épanouis alors la couleur est dégueulasse ça je vous l'accorde ça fait une espèce de jaune pisse par contre les coraux ils adorent ils adorent la lumière du soleil certainement parce qu'il doit y avoir il y a certainement quelque chose dans le spectre lumineux du soleil qu'on n'a pas dans les LED qui stimule à mort les coraux j'ai un bac là-bas avec un rayon de soleil le matin qui traverse le bac par la vitre latérale et qui ressort quasiment par la vitre avant et le matin quand il fait super beau notamment en été quand le rayon de soleil passe dans le bac les LPS qui sont au sol j'ai des fongias en 5 minutes de temps ils sont hyper gonflés on voit qu'ils se régalent de lumière ça améliore le mix des couleurs ça améliore le mix des couleurs la perte de 20% c'est ce que je disais c'est bien ça ça améliore le mix des couleurs puisque ça mélange ça bloque le flux lumineux directement et ça permet un mélange des couleurs 150, 100 par 60 mais T5 ou LED ? un midi c'est un peu comme tu veux comme je disais tout à l'heure c'est un choix si tu mets du T5 il faut prévoir de changer les tubes tous les 9-10 mois en moyenne à peu près bonsoir Olivier si tu mets de la LED l'investissement ne sera pas du tout le même par contre la LED tu sais que tu vas garder tes rampes entre 4 et 5 ans peut-être 6 ans si tu t'en sors bien pourquoi le flux est aussi cher ? parce que c'est moche mais je vais le dire parce que c'est français et parce que c'est du bon matos et qu'on paye de la recherche et développement encore une fois les modules radiométriques ils ont mis je ne sais plus 7 ans 6 ans 7 ans à les développer non c'est pas normal Olivier tu dois être figé si je ne bouge pas regarde coucou je la bouge les modules radiométriques les modules radiométriques de chez le chef ils ont mis 6 ans je crois à les développer c'est quelque chose qui a coûté énormément d'argent et puis surtout à l'origine c'est une entreprise ils sont 2 ou 3 ils sont 2 ou 3 au départ ils ont quasiment sorti l'argent de leur poche pour développer ça et puis derrière ils ont un SAV de qualité et ils ont un produit qui fonctionne bien ils ont un produit qui fonctionne bien qui n'est pas beau il faut le dire il faut le dire une rampe à le feu c'est vraiment pas beau mais le but ce n'était pas le design le but c'était l'efficience ce qu'ils voulaient c'était quelque chose d'efficace qui consomme peu on va dire qui est économe avec un soft déporté qui s'appelle Ether pour ceux qui le connaissent et c'est des rampes qui fonctionnent vraiment bien 90% de bleu pendant 10 heures sur mes Evergro 20-12 préjudiciable selon toi si elles sont bien refroidies si tu les nettoies assez souvent non ça devrait fonctionner il n'y a pas de raison que ça les abîme plus que de raison le truc c'est voilà il faut je vais dire tous les 6 mois maximum il faut soit les ouvrir et les aspirer complètement soit les souffler à la soufflette tu vas voir la merde que ça ramasse à l'intérieur et plus il y a de poussière moins ça refroidit donc le but le but du jeu étant de les refroidir le maximum il faut essayer de les garder au plus possible propre et les Evergro les anciennes séries elles ont cette capacité à ramasser la merde parce qu'elles aspirent l'air ambiant et qu'il y a toujours un petit peu de poussière et que la poussière reste bloquée à l'intérieur mais non 90% de bleu sur 10 heures si la température ambiante n'est pas élevée et si elles sont propres il n'y a pas de soucis ça ne devrait pas griller les LED plus vite que prévu après sur les séries 20-12 Mickey à changer les LED c'est de la rigolade sur une 20-12 changer la série de LED complète il y en a pour une heure et tu changes toutes les LED un simple fer à souder des LED des LED tu les achètes à la centaine sur AliExpress il ne faut pas le dire ou sur Alibaba ou sur Babaorum ou ce que vous voulez n'importe quel site chinois c'est de la LED c'est de la LED classique tu prends de la blanc en 10 000K et puis de la bleue de la royal blue et de la blue classique et en en maximum une heure et demie tu as changé toutes les LED oui Olivier toi tu en as deux des Arcadia série 6 c'est ce que je disais à l'autre Olivier Penstead il faudra que un de ces 4 je le convivois jusqu'à chez toi pour qu'il voit un petit peu le rendu des Arcadia que j'aime bien sur un Riffure 250 mixte SPS LPS avec deux rampes chinoises je partirai sur 55-65% de blanc et 75-80-85% de bleu pour le Riffure 250 avec les rampes chinoises j'ai 8 rampes 2012 et 20-60 avec ben oui je sais Lulu Lulu Mimic je sais que t'as ça qui fait le tour de ton pilier de cuisine et comme quoi ces rampes fonctionnent super bien quand on voit le rendu dans ton bac et la croissance que t'as au niveau coraux la qualité de l'eau est là aussi la croissance des coraux c'est en grande partie la qualité de l'eau mais la lumière il fait aussi et du coup on voit que ça marche bien j'ai augmenté les bleus et le rendu sur les coraux oui t'as augmenté un petit peu le bleu du coup Olivier mais du coup le rendu est un petit peu moins naturel par contre ça doit être moins blanc moi ce que j'aimais bien c'était le côté le côté lagon lagon en plein soleil vraiment très lumineux très blanc on n'a pas parlé des LED de puissance parce qu'elles ne sont pas utilisées dans les rampes commerce ajout des T5 et stabilité stabilité des paramètres ça c'est je me bats avec ça la stabilité des paramètres c'est la clé du récifal plus tes paramètres ils sont stables et mieux c'est même si t'es en dehors des standards je veux dire vaut mieux avoir un KH à 6 stable qu'un KH qui fait le yo-yo entre 7 et 9 voilà oui donc les LED de puissance j'en ai pas parlé parce qu'on les utilise pas aujourd'hui dans les rampes du commerce très peu il n'y a que l'UMIVI qui l'a fait la différence entre les IT20 et les Chinois à 165 W c'est pas du tout la même chose ça n'a rien à voir c'est pas du tout la boîte extérieure est très ressemblante mais par contre à l'intérieur c'est pas du tout pareil les IT20 déjà elles sont entièrement programmables pour être précis et puis au niveau refroidissement et au niveau driver c'est pas le même matos les LED de puissance on va trouver aujourd'hui sur le marché des LED de 3 W classiques celles qu'on utilise la plupart du temps dans les rampes qu'on a au dessus de notre tête mais il existe d'autres types de LED en l'occurrence des 5 W des 10 W des 20 W 30 50 100 et jusqu'à 200 W là attention les pattes de 100 W ça commence à faire ça commence à faire un peu balèze j'ai fait à une époque un test j'ai acheté des LED de 100 W en 30 000 K avec des dômes des dômes des LED des comment dire des lentilles dômes ça marchait pas mal par contre à refroidir une vraie galère à refroidir c'était une vraie galère parce qu'une LED de 100 W si elle est pas correctement refroidie elle claque en 10 minutes de temps j'ai fait l'essai j'en ai claqué 2 j'en avais acheté 10 j'en ai claqué 2 assez rapidement parce que je les avais pas refroidis assez j'avais voulu faire j'ai essayé de faire un refroidissement passif avec un ouais c'est ça 200 W t'éclaire jusqu'à la cave déjà les 100 W t'éclaire très 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 fort sur le bac derrière j'en avais mis 8 ce qui faisait 800 W sur des plots de 100 W je te raconte pas quand j'ouvrais le couvercle il faisait jour en pleine nuit et programmable heure par heure oui c'est une popular gros donc c'est pas c'est pas une chinoise de 165 W donc pour revenir à ces LED de puissance elles sont très peu utilisées parce que les spectres sont pas super adaptés à nos bacs et elles sont pas de grande qualité il faut le dire moi j'avais pris du 30 000 K c'était bien bien bleu parce que j'avais pas trouvé en dessous enfin si j'avais trouvé en dessous mais j'avais trouvé du 8 000 ou du il y avait 8 000 10 000 ou 30 000 donc du coup j'avais pris du 30 000 ça marchait ça fonctionnait les coraux poussaient par contre ouais ça faisait un bordel d'hélicoptères au dessus du bac parce qu'il fallait les refroidir à mort et c'était pas c'était pas terrible ça a vite ripé l'époque que pense-tu de la jolie tube T5 ou ampoule sur spot lumière noire pour l'affluence je ne sais pas alors éclairer les coraux de la lumière noire ça n'a aucun intérêt à part juste avoir le rendu fluo qu'on peut avoir sur les SPS et les PS sinon ça n'a aucun intérêt si tu veux t'amuser à ça tu peux trouver dans le commerce des petites lampes alors Aquamedic le fait une espèce de petite torche électrique là avec une ampoule enfin qui a une LED justement avec une LED qui fait ressortir la fluorescence des coraux tu éteins ton bac ou même le bac allumé ça fonctionne tu passes ça au dessus des coraux et tu vas avoir la fluorescence les courbes préconisées par Ecotech via le Coral Lab je n'utilise pas d'Ecotech donc je ne peux pas trop parler de leurs courbes j'ai mis des ventilos d'orandi pour refroidir mes LED de 30W ouais bah oui bah c'est ça c'est des head shrink là des refroidisseurs de PC sauf que voilà entre une LED de 30W qui chauffe bien déjà et une LED de 100W qui chauffe beaucoup beaucoup je peux dire que même avec des patins comme ça c'est des gros refroidisseurs qui fait je ne sais plus si c'est 15 ou 17 cm avec un ventilo par refroidisseur la LED l'avant de la LED était encore à presque 60 degrés ce qui est déjà beaucoup de trop elle ne devrait pas dépasser les 40-45 degrés moi j'aimerais savoir pourquoi de tels écarts de prix sachant que la totalité des LED reviennent de même ligne et bien j'ai répondu il y a à peu près une petite demi-heure Olivier parce qu'il y a de la recherche et développement et parce que tu payes la marque ça justifie de tels écarts pour les marques oui allez je vais citer deux écarts enfin je vais citer un autre exemple tu prends une Clio et tu prends une Logan et bien c'est le même moteur c'est les mêmes plastiques et pourtant ce n'est pas le même prix parce que d'un côté tu as un peu de design et un peu de recherche et développement et de l'autre côté tu as de la récupération de pièces d'usine et pas de recherche et développement juste de l'assemblage refroidissement liquide j'ai vu ça une fois ou deux du refroidissement liquide sur des rampes ça n'a pas été une grande réussite alors peut-être avec un réservoir extérieur et un refroidissement extérieur la seule rampe que j'ai vue refroidie liquide elle est chez un de mes copains qui a eu vite fait de l'enlever puisqu'elle était refroidie en fait avec de l'eau du bac et ce n'était pas terrible ce n'était pas terrible parce que les tubes se sont bouffés assez rapidement et ce n'est pas bien alors après refroidissement liquide pourquoi pas il y a des systèmes aujourd'hui qui existent pour les ordinateurs où on refroidit les processeurs d'ordinateur avec du liquide oui c'est possible c'est peut-être faisable quelle puissance pour un 90 litres test PS, LPS en puissance en LED on va tourner à 0,7 W du litre donc en gros 60-70 W ça suffit largement oui c'est ça c'est chez Fabrice c'est celle-là c'est celle-là que je parle la fameuse rampe do it yourself avec le refroidissement liquide dans les LED il y a des lots de rendu de couleurs il ne faut pas croire qu'on sort ce que l'on veut de production je ne comprends pas le je ne comprends pas tout Olivier mais bon c'est pas grave mais si on peut faire sortir à peu près n'importe quelle couleur une LED voilà c'est compliqué soit vous arrêtez de boire soit vous écrivez avec des vrais mots mais il ne faut pas faire les deux en même temps ce n'est pas bien oui c'est à consommer avec modération oui je lis les commentaires en haut en même temps parce que je reçois aussi des messages privés en même temps est-ce que vous avez des petites questions non aucun effet le tramadol j'ai l'habitude maintenant j'en mange matin midi et soir si j'arrête peut-être que ça ferait quelque chose est-il aisé ou surtout rentable de se mettre au do-it-yourself très bonne question Yannick est-ce que c'est aisé pas forcément il faut un petit peu de connaissance quand même est-ce que c'est rentable ça peut le devenir sur un grand bac à condition de bien choisir son matériel et surtout de bien bien refroidir c'est vraiment le truc c'est vraiment de bien refroidir la règle de maçon pour refroidir les LED j'ai donné j'ai fait ça ne refroidit pas assez même en les ventilant ce n'est pas suffisant il faut vraiment investir dans des refroidisseurs quand tu vas avoir un bac qui va être un petit peu hors norme on va dire que si tu si tu dépasses les 1m50 1m80 ouais ça peut être intéressant de fabriquer sa rampe soi-même après il faut savoir qu'il existe enfin il existe pas mal de possibilités pour piloter les rampes il y a le Babyfish qui est pas mal c'est un espèce de petit boîtier qui va venir piloter tes drivers pour justement pouvoir programmer ta rampe monsieur Mathieu Durand qui demande sous quelle rampe j'ai mis ma tête pour plus large de cheveux c'est une question débile Mathieu mes cheveux je les ai perdus à force de bosser avec toi j'ai passé mon temps à me les tirer un éclairage avec lumière du jour et avec un genre de solar tube pourrait se faire ou pas qu'appelles-tu solar tube des déressifs les fenêtres de toit avec le tube qui vient éclairer la maison si c'est ça oui les américains oui Mathieu tu le sais que je suis un con épigène ça en plus les américains le font j'ai vu plusieurs bacs éclairés en partie comme ça avec justement des tubes enfin des j'ai perdu le nom c'est une espèce justement de sky de sky dome où ils viennent capter la lumière la lumière du soleil et ça passe dans un tube en aluminium avec des réfléchisseurs des miroirs à l'intérieur pour venir rendre la lumière au dessus du bac ouais ça ça j'ai déjà vu ça se fait aux US ils le font je sais pas si si en Europe il y a ce genre de choses il y a des aquaines publiques aussi comme ça il me semble qu'à Monaco ils ont un oui puis de lumière mais ça a un nom c'est un nom c'est un nom spécifique j'ai perdu le nom je me demande si à l'aquarium de Monaco ils ont pas oui puits de lumière c'est bien oh là là puits de jour relux sinon vous avez tous mal à faire en plus des cheveux ils perdent la boule oui aussi je me demande si à l'aquarium de Monaco ils ont pas justement une partie du toit qui s'ouvre au dessus du bac pour éclairer avec la lumière du jour en été il me semble oui ça fonctionne oui ça fonctionne et d'ailleurs on m'enlèvera pas de l'idée que Mère Nature et M. le Soleil feront toujours mieux les choses que nos écumeurs nos pompes et nos éclairages LED la preuve que ça fonctionne puisque dans la nature il n'y a pas de remplette pour éclairer les récifs c'est le soleil petite question quelle bannière ? ah bah non mais je peux pas répondre les gars je suis en live encore une petite question il est 22h30 quasiment bah si il n'y a plus de questions étant donné qu'on n'a pas d'invité ce soir on va peut-être boucler mais si vous voulez qu'on continue on continue si vous voulez qu'on stop on stop donc une belle économie sur les factures d'électricité oui ça peut être une économie sur les factures ça peut être une économie sur les factures voilà sola tube c'est ça gg t'as été voir sur google toi oui ça peut être une ça peut être une économie mais à savoir que sous nos latitudes le soleil éclairera pas assez en puissance et en temps pour pouvoir compenser il faut quand même je me demande c'est pas la même chose Lucien en fait le ballast de refroidissement il est derrière la LED tu regarderas les LED des voitures t'as l'ampoule en elle-même et derrière t'as un ballast qui vient se refroidir oui ça peut être une économie mais il faut quand même compenser l'éclairage avec de la lumière artificielle effectivement une aquaculture de coraux avec des bacs en plein air ça marche et top oui il y en a qui le font il y en a en France même en Corse d'ailleurs qui ont des bassins extérieurs d'eau de mer ça se fait tout à fait naturellement il suffit d'avoir une température correcte c'est surtout la température qui va qui va qui va garantir le fonctionnement au nom du truc il faut arriver à garder l'eau au dessus des 23 degrés et ça fonctionne Xenon je savais mais pas ouais c'est pareil oh là alors la LED le plasma c'est pas de la LED le plasma c'est encore une autre technologie ça a été abandonné assez vite pour deux raisons la première c'est le coût c'est hors de prix le plasma et la deuxième c'est la température un projecteur plasma tu peux allumer une clope dessus ça chauffe c'est monstrueux ça fonctionne j'ai eu l'occasion de voir une lampe plasma sur un bac faut pas la regarder faut pas la regarder parce que tu bronzes le Xenon sur les bacs n'a jamais été utilisé je pense pas pas commercialement après il y a sûrement des petits malins qui ont dû essayer d'éclairer des bacs avec du Xenon mais je suis pas sûr que ça fonctionne je peux pas me prononcer sur du Xenon faut essayer tiens ça va m'occuper je vais essayer je vais monter ça tiens monter un petit projecteur Xenon tiens Alan voilà je savais bien qu'il y avait des petits malins qui avaient essayé les polypes ne s'ouvraient pas ouais c'est pas forcément étonnant parce que la lumière émise par un Xenon elle est très très bleue et on est largement au dessus des 30 000 cas on est largement au dessus des 30 000 cas je pense qu'on doit atteindre pratiquement les 45-50 000 cas avec du Xenon c'est une lampe à décharge donc la température de couleur est vachement haute oui le plasma du coup ça fonctionne le plasma ça fonctionne même bien c'est un espèce de HQI super puissant comme il y a du 20 000 cas en Xenon oui possible il y a du 20 000 cas en Xenon mais ouais bah faut essayer tiens ça va m'occuper ça va m'occuper je vais essayer de faire ça tiens je vais aller me chercher une paire d'ampules Xenon au brico machin du coin et puis et puis je vais monter ça au dessus d'un bac avec des frags et puis on verra ce que ça fait tiens c'est un bon test à faire ça je suis pas sûr qu'économiquement parlant au prix d'une ampoule Xenon ce soit très très intéressant mais faut essayer parce que c'est pas donné les ampoules Xenon et la durée de vie je sais pas je sais pas si ça vit très très bien en étant allumé aussi longtemps en les laissant allumé 10 ou 12 heures de suite je sais pas si merci Mick ça m'occupait ouais en la gardant allumé 10 ou 12 heures enfin 12 ou 14 heures de suite je sais pas si elle va bien vieillir l'ampoule Xenon mais bon on va essayer ça coûte rien de tester enfin ça coûte rien ça coûte une paire d'ampoule quoi mais mais ouais tiens c'est pas c'est pas bête après voilà comme je disais tout à l'heure il y en a certainement qui ont dû essayer ils ont eu des problèmes est-ce que vous avez des petites questions bon et le live bah t'as qu'à le regarder Julien le live voilà on t'amuse tiens j'ai un truc dont j'ai pas parlé c'est les les projecteurs le réféteur c'est un enfant important ouais on verra on essaiera j'essaierai de bricoler un truc comme ça les ampoules PAR équipées de LED qu'on trouve beaucoup sur les sites chinois en E27 les grosses douilles à visser comme on a dans les maisons en 220 alors ça par contre c'est de la grosse merde il faut le dire j'en ai essayé plusieurs qu'est-ce que t'appelles MH Christophe ampoule MH donc oui ces fameuses ampoules par une espèce de grosse ampoule comme ça avec plein de LED dessus ça c'est de la grosse merde c'est c'est pas du tout efficace ampoule au mercure un peu comme les HPS c'est du HQI après c'est de l'allogénure c'est de l'allogénure de sodium après l'ampoule mercure oui c'est ça oui c'est fini la recherche et développement sur le HQI c'est pour ça qu'une ampoule HQI ça vaut 20 ou 30 balles c'est maximum 50 balles quand tu prends de la marque donc oui ces fameuses ampoules E27 alors oui c'est de la merde ça éclaire que dalle ça grille les coraux assez rapidement parce que les dômes de LED sont pas bons et surtout c'est du 220 et je vous déconseille fortement de mettre du 220 volts au dessus de la flotte d'une parce que si jamais ça tombe dans l'eau ça va faire des dégâts et de deux parce que c'est pas super safe ça reste dangereux surtout qu'on a les mains assez souvent dans l'eau si jamais ça vous arrivait de faire tomber une partie de la rampe dans l'eau c'est relativement dangereux et en plus c'est complètement inefficace ces espèces de spots là j'en ai essayé 4 différents acheté sur 4 sites différents avec 4 specs différents le résultat a toujours été le même le coraux grillé et rendu dégueulasse puisque de toute façon on peut pas modifier les couleurs le HQI va devenir interdit bonne question j'ai pas eu de retour là dessus économiquement parlant c'est pas super enfin c'est pas ce qu'on fait de mieux parce que ça consomme pas mal et ça chauffe beaucoup par contre de là à les interdire oui remarque c'est pas idiot parce qu'on a viré toutes les ampoules à filaments donc dans l'aide de chameau oui c'est effectivement peut-être déjà je vais aller regarder ça tiens l'histoire des HQI qui risque d'être interdit pourquoi pas bon vous inquiétez pas il y a des gens qui ont du stock il y a des entreprises qui ont du stock parce que l'avènement de la LED a justement écroulé le marché du HQI là où on consommait une ampoule tous les 6 à 8 à 10 mois avant aujourd'hui il est rempli de le HQI c'est mieux moins bien que de la LED attends je réponds juste après Yannick donc il y avait des capacités de production d'ampoules qui étaient assez grandes et comme le marché du HQI s'est écroulé en très peu de temps il y a des gros stocks il reste des gros stocks il y a plein de gens oui on en aura toujours par le net oui oui certainement on arrivera à en trouver forcément chez nos amis de Shenzhen ils en auront toujours et puis de toute façon même s'ils en ont plus si on leur demande ils refabriqueront le HQI c'est mieux ou moins bien que la LED c'est pas mieux ou moins bien c'est différent il y a des gens qui vont préférer le HQI il y en a qui vont préférer la LED économiquement parlant il vaut mieux de la LED c'est sûr maintenant au niveau du rendu pouce croissance sur les coraux le HQI semblerait être légèrement meilleur les coraux sont on va dire plus comment dire ils poussent peut-être un petit peu moins vite mais ils sont plus résistants ils sont plus solides une pousse accrue sous une rampe LED les branches vont être fines elles vont être cassantes alors que sous un projecteur HQI elles vont être plus dodues et plus comment dire plus solides par contre économiquement parlant c'est pas terrible le HQI c'est même une catastrophe pour ton compteur électrique il faut pas l'oublier parce qu'une rampe pour éclairer un bac comme ça en HQI ça a été fait à une époque je vous raconte pas la gueule de la facture EDF le bac fait 200 par 80 par 75 de haut il y avait 3 fois 400 watts dessus donc il y avait 1200 watts d'électricité enfin 1200 un peu plus que ça puisque les ampoules faisaient 1200 mais avec les ballast ça vous fait un peu plus de 1500 watts pendant 14 heures donc 14 heures par jour 1500 watts vous prenez votre facture EDF au prix du kilowatt-heure vous multipliez vous regardez à l'année ce que ça fait ça fait des belles vacances ça peut faire des belles vacances Lucien me dit qu'il était plus gros et plus dur ah bah oui mais ça avec l'âge mon petit bonhomme on sera mollis oui effectivement sous HQI les coraux sont plus effectivement sont en meilleure santé ils sont je pense en meilleure santé que sous ramplède après encore une fois une ramplède bien réglée ça fonctionne ça fonctionne on n'est pas obligé de pousser à fond la croissance des coraux on peut tout à fait réduire la puissance d'éclairage et se rapprocher d'un éclairage type HQI en termes de température de couleur et de rendu final ah bah t'as cherché aussi Mick elle était facile moi j'avais que le dernier commentaire qui aime bien châtie bien toi je t'adore enfin j'ai rien vu sur la future interdiction des HQI et ben grand bien face aux utilisateurs de HQI ça veut dire qu'ils en ont encore pour quelques années et ça c'est bien parce que moi ce que je dis c'est que plus on a de choix et mieux c'est parce qu'il y aura toujours des défenseurs du HQI il y aura toujours des défenseurs de la LED il y aura toujours des défenseurs du T5 et ça cicatrisait beaucoup plus vite les frags oui ça c'est vrai effectivement la cicatrisation sous HQI j'ai déjà remarqué qu'elle était meilleure et je te cache pas Mick qu'il me reste encore deux petits projecteurs en 80 watts de l'autre côté bon ils éclairent que deux heures par jour mais c'est juste en haute courbe deux gros coups de 80 watts pendant à peu près deux heures et le restant du temps c'est de la LED il y a aussi un petit tube T5 supraactinique qui ne sert pas à grand chose mais qui est quand même est-ce qu'on a encore des petites questions ou des petites réflexions ou des choses comme ça salut Nico et bien on se voit demain matin enfin demain matin demain en début d'après-midi on déboule avec le père du Val début d'après-midi je pense vers 13, 30, 14 13, 30 ça va être bien à mon avis on va venir faire des folies et regarde bien on va tourner un petit peu on tourne encore, on tourne encore tu vois il y a un petit post-it là au coin du bac c'est pour penser à ton algue ta Shaito elle est prête elle est là, elle est en bas elle t'attend parce que si je ne me mets pas des petits post-it comme disent mes copains je perds la tête est-ce qu'on a encore des petites questions au sujet des bon même des éclairages à la limite on peut étendre un peu on peut étendre un peu à l'éclairage il ne travaille jamais Olivier si il travaille, arrête un peu peut-être que son patron il regarde je ne vous cache pas je commence à avoir un petit peu envie de pisser avec tout le café que je bois depuis tout à l'heure tu as parlé des rouges et des verts qu'est-ce que tu en penses ? j'ai un peu raté le moment alors qu'est-ce que j'en pense ? ça c'est une très bonne question parce que c'est vrai que c'est un truc qu'on n'a pas abordé c'est les rouges et les verts alors pour commencer le vert c'est complètement inutile et en récifal on ne s'en sert pas du tout les LED vertes sont intégrées dans les rampes du commerce pour pouvoir éclairer de l'eau douce avec c'est-à-dire qu'on va remplacer les bleus par du vert et on éclairera de l'eau douce avec le rouge ça par contre c'est intéressant HQI 10, 15, 15 000 Florent pour les HQI 20 c'est un peu bleu et 10 c'est jaune pisse le rouge moi je m'en sers un petit peu au lever de la rampe au lever de la rampe je suis fatigué mon stade au lever de soleil j'en intègre un petit peu entre 15 et 20% à peu près où je fais une espèce de mini courbe en fait en lever de soleil ce qui permet de recréer un petit peu ce côté quand on est sous les tropiques quand le soleil vraiment se lève on a ce côté orange qu'on a pareil au niveau du coucher de soleil le côté rouge rose du ciel donc moi j'en intègre à ce moment là dans la journée j'en laisse très peu 5 à 10% je suis vraiment histoire de dire mais voilà mais sinon le verre pas du tout c'est personnel mais si j'avais un bac plus petit je mettrais full T5 et juste 3 bleus et bien qu'est-ce que t'attends pour faire un bac plus petit rien n'empêche de faire un bac plus petit à côté regarde là il y en a un gros et il y en a de là bas là bas il y en a un petit et il y en a encore d'autres dans le garage il ne faut pas le dire ils sont cachés bon et bien bilan je sous-éclaire même si les polypes sont de la partie je vais monter un peu en puissance et en durée oui c'est pas parce que les polypes sortent que t'éclaires assez effectivement alors bonsoir Anna pour un bac de 160-60 quelques combinaisons de T5 160-60 je partirai sur 8 tubes sur 8 x 80 watts et dans l'idée je partirai sur un combo de chez ATI si tu vas sur le site directement de chez ATI ils ont les préconisations de leur tube en fait directement c'est à dire que tu vas retrouver des associations de tubes en fait directement avec les tubes de leur gamme et en règle générale les rendus de couleurs sont vraiment sympas les rendus de couleurs sont vraiment sympas ils ont du purple qui est très joli associé avec des bleus et des actiniques chez ATI ils ont un rendu qui est assez bleu final on peut même éclairer qu'avec des tubes bleus chez ATI c'est quelque chose qui se fait beaucoup et c'est au final très très joli marrant Gizman non ouais tes LED les éclairs jaunes parce que c'est des 6500k Olivier Penstead sur la rampe Gizman parce qu'en fait ta rampe elle est un peu spéciale c'est une rampe qu'on appelle hybride c'est à dire qu'elle est à la fois équipée de LED et à la fois équipée de T5 et donc du coup pour compenser l'éclairage des T5 ils ont mis de la LED qui éclairait un petit peu plus jaune et un petit peu plus bleu c'est pour ça que tes LED blanches elles éclairent jaunâtres c'est du 6005 ou du 7000k salut Arnaud encore une petite question il nous reste un petit quart d'heure vite fait vive le bleu ATI c'est un très bon rendu oui c'est vrai que les couleurs de chez ATI sont vraiment super sympas ils ont bien négocié le virage T5 où ils ont ressorti toute une nouvelle gamme de tubes avec des nouvelles couleurs et des nouvelles associations qui sont vraiment vraiment super sympas autre chose ? ou pas ? bon et bien je pense qu'on va pouvoir plier 22h40 à moins qu'il y ait d'autres questions mais sinon on va crotturer ce live sans invité malheureusement ce soir ce sera pour une prochaine Alex tu me fais un devis pour me fabriquer une rampe ? pour quelle taille de bac ? on en reparle en privé tous les deux mais oui c'est faisable c'est tout à fait faisable un partage de courbe ? oui je les mettrai dans les commentaires juste après Sébastien j'en mettrai deux, trois on verra ce que j'ai sous la main dans le téléphone le budget toujours et encore ? bah oui Yannick c'est encore, toujours et encore surtout si tu connais un petit peu l'ami Lucien Nick suivant ce qu'il veut éclairer si c'est un bac de 100 litres pour se faire plaisir ou si c'est 105 millilitres c'est pas tout à fait le même budget enfin voili voilou et ben sur ce je vais vous souhaiter à tous une bonne fin de soirée et à bientôt alors pour de nouveaux épisodes de Riffshut allez à plus ciao 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 Merci.